Là, autre cadeau. Alors ça, c'est un scoop formidable. Quoi ? Les nuls sont là ce soir. Quoi ? Alain Chabat. Chantal Levy. Dominique Faroudia qui nous rejoint. L'édition des nuls. Live. 12 ans après. 12 ans après. Voici l'édition des nuls pour Jalen. Dominique Faroudia va nous rejoindre dans un instant. Enfin, voici donc l'édition des nuls, les nouvelles de la semaine. C'est extraordinaire. Et tout de suite, l'édition du journal de l'émission présentée en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Merci. Bonsoir et bonsoir Pénélope. Bonsoir Maurice. Ça fait 12 ans qu'on n'a pas présenté le journal ensemble. Permettez-moi de vous dire, Maurice, que vous n'avez pas changé. Merci Pénélope, vous non plus. Moi je déconne. Moi aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ces lettres qui défilent et qui disent exactement ce que je suis en train de dire en même temps même que je l'ai dit ? C'est un prompteur, Maurice. Un prompteur, ça sert à prompter, c'est-à-dire éviter d'avoir des feuilles sur la table, de les lire, d'avoir les joues qui tombent, etc. Je ne sais pas, aujourd'hui tous les artistes de l'ORTF utilisent un prompteur, il faut le savoir. D'accord. Même Flavie Flamand. Je ne savais pas, je ne savais pas. Ah bon ? Il faut l'apprendre, c'est marrant parce qu'on est à l'ère de l'intermel, tout le monde est branché, tout le monde est branché électronique et vous, vous en êtes encore à l'époque du militaire. C'est décevant, Maurice. Oui, Pénélope, si je peux me permettre le progrès, Michel Drucker présente, Georges Bouch est encore président, alors votre progrès, il y en a quand même un sérieux coup dans le cornet. Bref, c'est le journal de la semaine, on commence par le dimanche. Dimanche, durcissement de la loi Evin qui interdit de fumer dans les lieux publics. Maintenant, les passages à tabac auront lieu à l'extérieur du commissariat. Dimanche, toujours, drame de la célébrité, Lou Doyon a épousé Garou, elle s'est fait appeler Lou Garou, elle a été abattue dimanche d'une balle en argent. Et puis, drame toujours, Plastique Bertrand a fondu. Quand le carnet mondain rencontre la lycanthropie. Dimanche, enfin, drame chez Michel Drucker, Philippe Guéluc, le dessinateur du chat, pète un plomb en direct et dessine une chatte. Le public est toujours en cours de réanimation. On passe au lundi. Lundi, Pénélope, drame de la chirurgie esthétique. Oui, et alors ? Regardez, un anus artificiel mal posé et c'est le drame. Et puis lundi toujours, un espoir pour les myopes et un espoir pour les myopes sourds. Il faut le savoir puisque depuis son opération, on peut lire sur les lèvres d'Emmanuel Béard à plus d'un kilomètre. Une bonne nouvelle qui réjouira les amateurs. On passe au mardi. Mardi, la nouvelle a été confirmée. Le chat que Jeanne Moreau a dans la gorge depuis 40 ans pèse 75 kilos et mange de la viande crue. Il répond au nom de Tarzan. Mardi toujours, prouesse technique et révolution dans le domaine capillaire. L'agrache cheveux. C'est comme l'agrafeuse mais pour les cheveux, on n'applante plus, on agrafe directement sur la tête. Même pas mal. Magnifique. Et puis une prouesse technique toujours, Pénélope. Effectivement, Maurice, grâce aux cigarettes Alain Delon, il existe maintenant le cancer Alain Delon. Et ça, c'est la classe. Ah oui. Ça a de la gueule. On passe au mercredi. Mercredi, Pénélope, une belle initiative. Effectivement, Maurice, Régine a créé l'association SES Drogue et nous saluons cette initiative. Grâce à SES Drogue, on peut être livré chez soi en moins de 30 minutes. Bravo, Régine. Car la drogue, ce n'est pas que de la merde puisque c'est mercredi qu'on a eu les résultats de cette étude qui démontre que sans la drogue, les Beatles auraient eu juste le niveau des musclés ou à peine. On se retrouve après le vol majestueux d'un condor qui, visé par des chasseurs, réussit à attraper un lapin mais meurt asphyxié par un pet d'arbre. Voilà le vol majestueux du condor. Voilà les chasseurs qui le visent. Hop, le lapin attrapé. Et puis là, c'est le drame. L'arbre qui pète. Des images terribles. Jeudi. Oui, jeudi. Et à propos d'écologie, une révélation surprenante, Pénélope. Absolument, Maurice. Si Armand d'Altaï et la professeure de chant de la Star Academy se maquillaient un jour sur deux, il y aurait trois fois plus de baleines dans le monde. Une information qui fait réfléchir. Euthanasie, jeudi, le docteur Chaussoy a mis en examen pour la mort de Vincent Imbert a déclaré à la sortie du tribunal. Je cite, j'aurais dû faire vétérinaire, j'ai eu moins d'emmerdes quand j'ai débranché Monteckel. Jeudi et en bref, quand Geneviève de Fontenay enlève son chapeau, la tête part avec. On passe au vendredi, au mercredi. Au vendredi, Maurice. Tout à fait, on passe au vendredi. Ça fait 12 ans, ça, je vois. Mais oui, oui, mais les réflexes reviennent. Un peu de sérieux, Chantal. Pénélope. Pénélope. Je peux toujours le faire. Vendredi, encore et toujours, le conflit israélo-palestinien, toujours l'escalade de la violence, toujours l'enlisement des négociations, toujours l'impasse. On a envie que d'un côté comme de l'autre, israéliens comme palestiniens, ils appliquent la phrase de Madame Debouze. C'est ton frère, elle est gentille, fais-lui un bisou. Je trouve que vous la faites très très mal, Madame Debouze, mais vraiment. Tu fais très bien, Madame Debouze. Non, c'est pas ça. Vendredi, Pénélope, on reparle de télé-réalité. Oui, Maurice. Avec des révélations en cascade à la ferme célébrité. Pascal Olmeta a essayé de traire Daniel Gilbert. Evangélie a essayé de traire une poule. Tissier a resté en contact avec certains animaux. Et puis, vendredi, Mylène Farmer sort son best-of, composé d'un cheeseburger, d'une grande frite et d'un petit coca. Voilà, on va se retrouver après Samantha Kamatata. On passe au samedi. Samedi, Pénélope, incroyable, deux découvertes scientifiques coup sur coup. Oui, Maurice, c'est étonnant, mais les tests génétiques sont formels. Michel Drucker et Bernadette Chirac ne sont qu'une seule et même personne. Et vous savez, maintenant que vous me le dites, c'est presque une évidence. Et la deuxième découverte ? Eh bien, d'après une étude du CNRS, c'est officiel, quand on perd ses cheveux, on garde ses poils du cul. Ne changez pas, vous êtes sur France 2. Samedi, enfin, on l'a appris par respect pour son public. Michel Drucker ne pète jamais pendant une émission. Bravo, Michel. Bravo, Michel. Ça, c'est très professionnel. En tout cas, il ne fait pas de bruit. Au fait, le saviez-vous, Maurice, puisqu'on parle de Michel Drucker ? Quand Michel Drucker a commencé à la télé, les téléviseurs n'existaient même pas. C'était des mecs qui mettaient leur tête dans des cartons. Oui. Tout à fait, j'en avais entendu parler dans un livre. Enfin, enfin, samedi, une étude du CNC, le Centre National du Cinéma, a démontré que l'échec du film de Laurent Baffi, les clés de bagnole, n'étaient pas dues à sa qualité, le film est excellent, mais à son slogan. N'y allez pas, c'est une merde. Jamel Debbouze ne retient pas la leçon et intitule son DVD 100% Debbouze. Comprène un qui peu là. Pas très malin, hein ? Bah oui, mais que vous voulez, ça c'est les jeunes, ils ne veulent en faire qu'à leur tête. Dommage, je le trouve sympathique, ce petit Debbouze. Il est très sympathique, je sais bien. Fin de cette édition, préparée par toute l'équipe de la rédaction, Dominique Faroujiak, Adéraoun, Serna Sankaré, Stéphane Ribeiro, Jamel, vous pouvez réveiller Drucker. Prochaine édition, prochaine édition. Merci beaucoup. Merci.